La prochaine opération, ça va être de faire le chanfreinage du diamètre de 2 pouces. Si on regarde le plan, on a fait les chanfreins au niveau des trous, mais il y a également un chanfrein au niveau du circle mille qu'on a fait de 2 pouces. On va devoir le chanfreiner. Dans Mastercam, quand on fait des opérations de chanfreinage sur des coins vifs, on va tout simplement choisir l'opération Contour. Le contour, on peut s'en servir pour faire du contournage extérieur, intérieur, pour la finition, peu importe, mais on s'en sert également pour faire des opérations de chanfreinage. On va faire Contour et il va nous demander de sélectionner une chaîne. Et là, ça va être important de choisir l'entité, le cercle, comme chaîne. Il va se fier sur cette forme-là pour suivre ce parcours-là. Je vais cliquer une fois sur le cercle et c'est très important, je vais aller en Top View, c'est très important de vérifier le sens de la flèche. Il va toujours y avoir une flèche pour indiquer dans quel sens l'outil va parcourir le cercle. En commande numérique, sur le fraisage, par défaut, on va toujours utiliser un mode avalant. Ça veut dire que la fraise, elle tourne toujours dans le même sens, sens horaire. Et si je dois amener ma fraise dans ce sens-là, sens anti-horaire de mon arc, je suis en mode avalant parce que la lève, quand elle tourne, elle va tirer sur la pièce. Tandis que si la flèche était de l'autre côté, je peux faire Reverse ici dans ma fenêtre de Wireframe. Je vais changer le sens de l'usinage. Alors, ma fraise, elle tourne toujours sens horaire, mais si je tourne sens horaire dans mon arc, la lève, quand elle va rencontrer le matériel, va pousser le matériel. Ça, je suis en mode conventionnel. On va toujours être en mode avalant. Si jamais la flèche n'est pas dans le bon sens, quand vous sélectionnez votre cercle, vous avez tout simplement à faire le bouton Reverse, comme ceci. Ensuite, on fait le crochet. Au niveau de l'outil, on va s'ajouter un nouvel outil dans la librairie. On va aller dans les filtres. Et on va sélectionner Chamfer Mill. C'est comme une fraise en bout, mais avec un angle de 90 degrés à l'extrémité. Chamfer Mill. Et on va entrer la dimension. Là, je vous le dis, c'est 500 millième de dimension, c'est un demi. Je fais le crochet et j'ai le Chamfer Mill, une demi. Je vais le sélectionner. Je vais m'assurer d'écrire le numéro 6, comme ça ici. Je vais paramétrer les paramètres de coupe en conséquence. Dans Cote Paramètres, Vu qu'on fait un contour, mais pour faire du chanfreinage, je vais devoir choisir premièrement le type de contour. Si je reste en 2D, je vais faire un contour. Si j'avais besoin de faire, par exemple, le carré autour de ma pièce, lui, il va usiner le mur. Mais là, ce n'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment un contour de type 2D Chamfer. En faisant ça, il y a une image qui apparaît d'une fraise à 90 degrés. Et c'est là-dedans qu'on va paramétrer la dimension du chanfrein qu'on veut avoir. Si je regarde au niveau de mon plan, j'ai une dimension de 25 millième sur mon Circle Mill. Le Chamfer Width, ça, c'est la dimension de mon chanfrein. C'est là que je vais écrire la valeur de 25 millième. Au niveau du Bottom Offset, ça, c'est justement, vu qu'on a un plat sur le bout de l'outil, je vais m'assurer que mon outil dépasse d'une certaine quantité. C'est un peu comme le Breakthrough. Et par défaut, il est à 100 millième. On va le laisser à 100 millième. Ça, on pourrait régler cette valeur-là plus petite, par exemple, si on a un autre étage qui n'est pas trop loin de notre chanfrein et qu'on ne voudrait pas que la fraise usine dans l'autre niveau qui est plus bas. Là, on pourrait diminuer la valeur du Bottom Offset. Mais là, on va le laisser à 100 millième. La compensation, comme on va faire, disons, une règle d'or, c'est qu'on va toujours le mettre en Wear. Comme ça, on ne se casse pas la tête à ne rentrer aucun rayon dans le contrôleur et ça va être déjà compensé dans le programme. Ensuite, on s'assure évidemment qu'il n'y a pas de Stock to Leave sur les murs ni sur le plancher parce qu'on veut vraiment la dimension de notre chanfrein. On ne met pas de DepCut, Lead In, Lead Out. Ça ici, on s'assure qu'il est activé. C'est justement une entrée tangentielle pour premièrement qu'il active le Tool Offset et deuxièmement pour qu'il puisse rentrer, on va appeler ça Smooth, une entrée Smooth sur la paroi pour qu'ensuite il puisse sortir aussi en Smooth. pour la sortie, pour ne pas qu'il y ait de coche nécessairement sur la pièce. Par défaut, il est à 100% au niveau de la longueur de l'entrée et de l'arc par la suite. Autant pour l'entrée et la sortie. On va laisser à 100%, on va voir que ça donne, mais notez que si vous n'avez pas beaucoup d'espace où est-ce que vous faites votre chanfrein, on peut diminuer le pourcentage, par exemple, à 50% pour la longueur, 50% pour l'arc, et on peut faire la même chose au niveau de la sortie. On peut faire un copier-coller tout simplement en faisant la flèche ici. On voit que ça copie les données ici, puis ça les colle pour la sortie. Mais on va le laisser à 100%. On va voir que ça donne. Ensuite, pour l'instant, on va en rester là. Il n'y a pas de breakthrough, il n'y a pas de multipasse. On va aller dans le linking paramètre. Ça, évidemment, on va devoir s'assurer que la clairance est à 2 pouces en absolu au début et à la fin de l'opération seulement. On va remettre le retract à 100 millièmes en absolu. Le feed plane à 100 millièmes en absolu. Le top of stock, on est à 0 en absolu. Et la profondeur, on va le mettre en absolu et on va le laisser à 0. Je le laisse à 0 parce que dans mon code paramètre, j'ai déjà ajusté la valeur de mon chanfrein. Ce qui fait qu'ici, je le mets à 0. Au niveau du colon, on s'assure qu'on le met à on. Et on va faire le crochet. On voit ici, j'ai mon entrée et ma sortie tangentielle. J'ai de la place, je peux le laisser à 100 % comme paramètre. J'ai de la place amplement. Je vais simuler le parcours. Là, on voit que c'est une fraise à 90 degrés. Il va rentrer ici. Il va faire son 100 % en ligne droite. Il va faire un rayon de 100 % pour venir entrer dans la matière. Et là, on voit qu'on est en mode avalant. La fraise, elle tourne dans ce sens-là. Et je m'en viens comme ça ici. Ça veut dire que la lèvre, quand elle prend le matériel, elle a tendance à tirer le matériel vers soi. Ça, c'est le truc pour se souvenir que c'est en avalant. Et va sortir comme ça ici. Et si je recommence la simulation, je vais juste vous montrer. Au niveau, je vais juste le mettre sur pause comme ça ici. On voit que si je m'en viens sur la paroi, Oups, attendez un petit peu. Si je m'en vais sur la paroi, on voit que l'outil est légèrement dépassé mon entité. C'est justement pour faire mon chanfrein de 25 000. Pour mieux voir ça, je vais aller sélectionner toutes mes opérations. Je vais aller dans le Verify. Au niveau des chanfreins, c'est quand même bien. Au niveau du Verify, ça nous permet de voir mieux comment sont faits nos chanfreins. D'une opération à l'autre, je vais aller plus vite. Et là, c'est ici que je vais simuler pas à pas. Là, on voit que le chanfrein est apparu, qui est relativement à la même dimension que mes chanfreins dans mon trou de 25 000. Je vais quitter mon Verify et je vais sauvegarder mon programme. Alors, on est prêt pour l'autre opération.